... ... ... ... ... J'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour un tuto maquillage. Donc c'est un tuto qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Puisqu'en fait elle va refaire des photos avec sa robe de mariée. et elle avait été assez déçue du maquillage qu'elle portait pour son mariage elle était dans les tons prunes et voilà, elle avait envie de quelque chose de différent sachant que sa robe est ivoire avec des touches de bordeaux donc dans les mêmes tons que ma robe de mariée du coup je lui ai proposé de lui faire le maquillage de mariée que je portais pour mon mariage donc évidemment ce n'est pas le maquillage de mariée à faire absolument puisque ça va dépendre de votre robe si vous avez des couleurs ou pas sur votre robe ça va dépendre aussi de vos goûts de ce que vous recherchez pour votre mariage peut-être que vous allez aimer quelque chose de plus discret ou au contraire quelque chose de plus voyant donc voilà, c'est un maquillage qui peut aussi se porter pour toute autre occasion même en maquillage de journée ou maquillage de soirée c'est pas juste pour une mariée donc je vais vous montrer de plus près donc c'est dans des tons assez neutres puisqu'on reste dans des tons un petit peu marrons avec des reflets un petit peu dorés et avec des lèvres un petit peu colorées voilà donc j'avais déjà réalisé ce maquillage sur ma chaîne mais il y a vraiment longtemps et c'était avec la caméra ou mon ordinateur donc on ne voyait pratiquement rien la qualité était vraiment mauvaise donc du coup je me suis dit que j'allais le refaire en sachant que c'est un maquillage à petit prix puisque j'ai utilisé un trio de fards à paupières de chez L'Oréal donc c'était les Colors Apple Trio Pro pour les yeux bruns donc voilà c'est des anciennes collections puisque moi je me suis mariée il y a deux ans donc pour vous dire je ne pense pas qu'on puisse encore les retrouver je pense qu'on doit retrouver certainement les couleurs similaires voilà donc les couleurs de plus près voilà des couleurs assez neutres assez irisées et moi j'avais envie de quelque chose qui reste dans des tons assez naturels et avoir un maquillage assez discret et j'avais quand même envie d'avoir les lèvres un petit peu colorées puisque j'avais une robe ivoire et bordeaux mais le bordeaux était quand même assez présent et j'avais envie qu'il y ait une couleur de rappel on va dire mais je n'avais pas du tout envie d'avoir les lèvres rouges donc du coup j'ai trouvé cette alternative voilà je vous mettrai évidemment des photos je vous mettrai également des photos de mon mariage quelques-unes juste pour vous montrer que c'est un maquillage qui peut tout à fait aller avec une robe dans les tons ivoire et bordeaux donc voilà j'arrête de papoter et je vous laisse avec l'outoriel alors pour commencer je vais venir appliquer une base à paupières donc évidemment c'est très important surtout pour ce jour là pour que vos fards tiennent toute la journée donc moi j'ai pris une base à paupières un petit peu irisé c'est celle de chez ELF à 1€ qui est dans la couleur champagne et j'en applique bien de partout paupières mobiles fixe, coin terne et rat de cils ensuite je vais venir utiliser mon trio de fards et je vais commencer par appliquer la couleur du milieu qui est un marron beige donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et je vais le remonter jusqu'au niveau de l'os voilà je le remonte assez haut je viens légèrement flouter puis je vais venir appliquer la dernière couleur qui est ici donc qui est un marron un petit peu plus foncé donc je prends un autre pinceau plat et je vais l'appliquer dans mon coin externe et j'en applique au niveau du creux ensuite je vais venir flouter donc je viens bien mélanger les couleurs entre elles et ensuite j'hésite pas à revenir mettre les couleurs parce que quand on estompe on perd un petit peu d'intensité au niveau des fards donc il faut pas hésiter à venir plusieurs fois en mettre pour obtenir l'intensité que vous désirez ensuite toujours avec cette couleur là je viens faire mes ras de cils voilà j'estompe au doigt et ensuite je vais venir appliquer ma touche lumière donc je prends la première couleur qui est un beige très irisé qui a des petits reflets dorés et donc je l'applique sous le sourcil et je viens bien le mélanger avec les autres fards et ensuite avec un petit pinceau précision je viens en appliquer au niveau du coin interne ensuite avec un crayon col je vais venir remplir ma muqueuse et ensuite j'applique mon mascara le maquillage des yeux est terminé alors au niveau du blush j'ai appliqué un blush dans les couleurs rosé pour donner un petit effet bonne mine et ensuite au niveau des lèvres je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Yves Rocher dans la gamme couleur nature et c'est le numéro 71 bois de rose voilà les filles ce petit maquillage de mariée est terminé j'espère que ça vous a plu je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt